L'Union Européenne est une expérience originale et unique d'intégration. L'Union économique est devenue une union économique et monétaire, une union économique de 28 pays si on compte la Grande-Bretagne qui veut le quitter, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un grand marché ou d'un marché unique créé en 1986 qui permet la libre circulation des marchandises, des services, des capitaux et des hommes. Et la seconde, c'est une union monétaire de 19 pays qui a une monnaie unique, l'euro, et une banque unique qui est la Banque Européenne, la BCE. Voyons d'abord l'union économique. Le marché unique a des avantages. D'abord pour les producteurs. Il va y avoir des économies d'échelle puisqu'on pourra vendre en plus grande quantité, il sera possible de baisser les prix et d'avoir donc plus de compétitivité. Ensuite, la libre circulation des capitaux va permettre un financement plus facile des investissements. Il devrait y avoir une spécialisation régionale qui va donner des gains de productivité et la circulation des hommes va permettre de faire baisser le coût du travail. L'ensemble donnera une augmentation de la production. Pour les consommateurs, il devrait y avoir une baisse des prix due à la concurrence d'une part et à la fin des droits de douane. Il devrait y avoir une plus grande diversité des biens et des services à cause de la concurrence et toujours à cause de la concurrence, des innovations. Donc, une consommation qui devrait augmenter. L'augmentation de la production d'un côté et de la consommation de l'autre devrait produire la croissance économique et donc la baisse du chômage. Le marché unique peut avoir aussi des inconvénients. Pour les producteurs, parce qu'il peut y avoir des faillites des entreprises les moins solides dues à la concurrence. Il peut y avoir une prise de contrôle des entreprises nationales par des entreprises étrangères et elles peuvent être en but à une concurrence déloyale parce que dans certains pays, on va chercher à avoir le moins de charges sociales possibles, à avoir les impôts les plus bas, les règlements environnementaux les plus faibles et donc toutes les entreprises ne se retrouveront pas sur le même pied. Pour les consommateurs, il y a aussi des inconvénients. Il y a la délocalisation qui entraînera du chômage. La pression à la baisse sur les salaires puisque les entreprises vont chercher à aller là où les salaires sont les plus faibles et donc une baisse du pouvoir d'achat et une baisse des avantages sociaux puisque les entreprises cherchent les pays où il y a les moins de charges et donc une précarisation. Voyons maintenant l'union monétaire. Monnaie unique, l'euro a-t-elle été mise en place ? Pour faire partie de la zone euro, il faut que les critères de Maastricht soient respectés. C'est-à-dire un déficit budgétaire inférieur à 3% du PIB tous les ans. Une dette publique, c'est-à-dire l'ensemble de toute la dette de l'État et des institutions publiques, soit inférieure à 60% du PIB. Que le taux d'inflation soit faible ainsi que le taux d'intérêt. A ceci s'ajoute le pacte de stabilité et de croissance qui impose une discipline budgétaire, c'est-à-dire le respect du déficit budgétaire et de la dette publique, ce que chacun des États essayent de faire parfois très péniblement, comme en France. Quels sont les avantages de cette monnaie unique ? Eh bien, tout d'abord, c'est la stabilité monétaire. Tout le monde ayant la même monnaie, il n'y a plus de spéculation entre le marque qui montait, le franc qui baissait, etc. Tout le monde a l'euro. Ensuite, il y a la baisse des coûts de transaction, c'est-à-dire le fait qu'on n'ait plus à payer les banques pour échanger les monnaies lorsqu'on exportait vers un pays qui avait une autre monnaie. La facilité des échanges, tout se fait dans la même monnaie. La faiblesse des taux d'intérêt et du taux d'inflation, ce qui est un avantage aussi. Et le fait que l'euro soit une monnaie internationale qui donne confiance aux investisseurs. Les inconvénients de la zone euro. Tout d'abord, il n'y a plus de politique monétaire nationale puisque c'est la BCE qui le fait pour l'ensemble de la zone euro. Donc, on ne peut plus faire de politique de relance nationale. On ne peut plus faire de dévaluation compétitive nationale quand les exportations ne marchent pas. On est obligé de le remplacer par une baisse des salaires, ce qui pose problème au niveau social. Ensuite, le déficit budgétaire inférieur à 3% qu'il faut respecter pose des problèmes et provoque une politique d'austérité. Et avoir la même monnaie, les mêmes taux d'intérêt pour des économies aussi différentes que l'Allemagne et la Grèce, on sent bien qu'il y a là une grande difficulté. Résultat, il y a de fortes divergences entre les économies gagnantes du Nord, comme l'Allemagne, et perdantes du Sud, comme la Grèce. L'union économique et monétaire a des difficultés de coordination des politiques économiques. C'est ce que nous allons voir. Voyons d'abord les difficultés de coordination des politiques conjoncturelles. Il y a deux politiques conjoncturelles, la politique monétaire et la politique budgétaire. Dans le cas de la politique monétaire, il n'y a pas de difficultés puisque c'est la BCE qui fait tout, pour tout le monde. Mais ça pose problème quand même parce que la politique monétaire est unique pour des pays très différents. Par exemple, le taux de change est le même pour l'Allemagne et la Grèce. Donc la coordination, elle est inefficace dans ce cas-là. Ensuite, la politique budgétaire, il y a une contrainte des critères de Maastricht, mais chaque pays a sa propre politique. Donc, il n'y a pas de coordination. La politique monétaire commune par la BCE plus des politiques budgétaires nationales pour chaque pays, il y a un gros problème de coordination. Les difficultés de coordination sont aussi valables pour les politiques structurelles. Il y a deux politiques structurelles importantes, la politique fiscale et la politique sociale. La politique fiscale est nationale. Donc, certains pays comme l'Irlande et les Pays-Bas, par exemple, baissent les impôts sur les bénéfices pour attirer les entreprises. Ça va donner du dumping fiscal, c'est-à-dire moins de recettes pour les États et les autres vont peut-être pousser aussi à baisser leurs impôts pour pouvoir attirer à leur tour les entreprises. Ensuite, il y a la politique sociale qui, elle aussi, est nationale. Certains pays, comme les pays d'Europe centrale, vont baisser les cotisations sociales toujours pour attirer les entreprises. Ça va faire du dumping social, c'est-à-dire moins de protection sociale, ce qui poussera peut-être d'autres pays à baisser aussi les cotisations sociales et donc l'ensemble de ces pays avoir moins de protection sociale. La zone euro pose un certain nombre de problèmes et des économistes comme Friedman ou Stiglitz, prix Nobel, pensent que la zone euro va disparaître. Pourquoi ? Parce que la zone euro est une union monétaire incomplète. C'est une monnaie sans gouvernement. Y a-t-il des solutions ? Eh bien, peut-être, il faudrait un gouvernement de la zone euro avec une assemblée de la zone euro et un ministre des finances de la zone euro. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas.